Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 4 du DLC, la malédiction des pharaons sur Assassin's Creed Origins. Bayek a désormais la relique de Nefertiti, il doit se rendre dans son tombeau pour la remettre en place et ainsi calmer la colère de l'ancienne reine... Est-ce que c'était une ancienne reine Nefertiti ? Je suis pas sûr, en tout cas elle a régné sur quelque chose, ça c'est sûr, mais sur l'Egypte je... Je suis vraiment pas sûr, donc on va se taire et on va avancer pour aller jusqu'au tombeau de Nefertiti, et j'appelle mon cheval, parce que ça ira plus vite. On a donc repris la relique à Soutek, le neveu d'un marchand qu'on a retrouvé mourant dans des ruines d'un temple, et on a achevé le marchand en question parce qu'il avait tué d'autres marchands pour s'emparer de la relique, donc c'était un méchant, voilà. Et on va pouvoir apaiser ce fantôme, cet esprit, qui est revenu pour semer la terreur dans la cité de Thèbes. Effectivement, on a pas mal de tombeaux dans le secteur. Ah, un campement de profanateurs, juste là. Ah. On peut peut-être se chauffer un petit peu, mais rapidement. Très rapidement. Venez profanateurs, que je vous punisse. Venez subir votre juste châtiment. Bonjour. Non, non, non. Il y en a un qui voulait donner l'alerte, non ? Ils ont bien un système d'alerte, non ? J'ai cru. Je suis devenu parano. Bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Il allait donner l'alerte, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, on se calme. Bon, les mecs avec leur bouclier commencent un petit peu à me saouler. Voilà. Boum. Et boum. Ah, mince. Ah, je ne l'ai pas vu, lui. Et viens. Voilà. Hop. Et hop. Ah, parfait pour s'échauffer. Alors, il y a des rebelles. Des habitants, tout simplement. Alors, d'abord, on va vérifier qu'il ne reste personne. Alors, sérieux, lui, il est complètement paumé. Oh, mais il y en a plein d'autres, dites-moi. Mais il y en a plein d'autres. Alors, lui, il n'a rien capté. Absolument rien. Il est complètement à l'ouest. Oh, tu ne vois pas. Mais voilà. Le danger est là. Tu as dû entendre. Tu as dû écouter. Si tu as péri, c'est parce que tu étais endormi. Ok. Non, ce n'est pas là qu'on a le trésor. Apparemment, c'est dans un souterrain. Alors, je me suis embarqué dans une expédition un petit peu périlleuse. Mais pour être franc, ça me plaît. Ah. Oh. Oh, oh. Oh, bah. Oh, bah, ils sont juste là. Mais comment ai-je fait pour les rater ? Alors, prudence, prudence, prudence. Alors, je ne vais pas les libérer tout de suite, les habitants, parce que... Ce serait totalement imprudent, évidemment. Ce serait de la folie. De les livrer à eux-mêmes. Pouf. Le capitaine n'est plus un problème et... Les gardes en sont-ils vraiment un ? Hum. Bon, en tout cas, on va planquer le cadavre. On va être sérieux. Voilà. Et peut-être que je devrais... Ouais, je devrais probablement... Dégager la voie. Alors, du coup... On va opter pour quelque chose de pas très subtil, mais d'efficace. Si quelqu'un espère nous prendre par surprise... Ensemble. Tu m'entends ? Tu ne peux pas m'échapper, Kappa. Il brûle ! Il meurt ! Ha ha ! Euh... Peu-peu-peu... Pardon. Mauvais arc. Ces deux potes ont eu la décence de mourir sur le coup. En tout cas, avec une seule bombe. Alors, est-ce que tu me donnes quelque chose à part ma flèche ? Non. Juste ma flèche. Bon, la voie est libre, je pense. Ok, on peut les libérer. Cette fois, je fais les choses dans le bon ordre. Tu es libre. Et il n'y a personne ici. Ah, par contre, il y a des choses récupérées ici. Ça peut être pas mal. Pou-pou-pouf. On doit avoir un trésor quelque part, normalement. Est-ce que c'est nous peut m'indiquer... Ah, attendez. Soldat ! Si j'entends encore l'un de vous dire que nous profanons les tombeaux de grand roi... des grands rois et reines, je lui sors les boyaux pour que les vautours viennent les dévorer. Nous préservons le passé de l'Egypte des voleurs qui ne cherchent qu'à en tirer profit. Nous accomplissons l'œuvre des dieux. Ceux qui s'y refusent connaîtront la mort. Bon, bah, au moins, c'est clair. Hop. Hop. Pareil, je préserve ces trésors des pilleurs, des vrais pilleurs. Je suis un gentil. Donc là, l'alarme est ici. Elle ne sert plus à grand-chose. Et effectivement, il y a un trésor là-bas. Hey ! Il faut descendre, donc. Allons-y, ce ne sera pas très long. Bon, cette fois, par contre, on va opter pour la discrétion. Donc, la bombe incendiaire, c'est bien joli, mais ça fait du bruit. Ça fait des flammes aussi. C'est un peu voyant. Donc, on va opter pour la chose la plus discrète parmi les deux, entre les fléchettes soporifiques et la bombe incendiaire. À savoir, les fléchettes soporifiques. Go to sleep. Sérieux, tu ne vas pas voir ton pote ? Quoi ? Ben, ça y est, il s'inquiète pour son pote. Ah, il m'a vu, dommage. Hop, voilà. Je le cible. Oh, la parade, la parade parfaite. Voilà. Oh, ce bruit. Oh, ce bruit, c'était terrible. Cela dit, je n'ai pas trop mal géré. Oh, attendez, il y a peut-être une salle secrète. À moins que ce soit juste une sortie. Ou une autre entrée. Oh, par contre, il y a des choses en bas. Oh, me voilà intrigué. Alors, je vais peut-être m'écarter un petit peu du chemin de la quête, mais ça m'intéresse tout ça. Ah non. Non, 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 pas tout de suite. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas tout à fait chaud, pour être honnête. Donc, on va rester un petit peu sous terre, on va faire l'autruche. En tout cas, je vais faire l'autruche. Voilà, et il n'y a rien par ici. Ok. Moi qui pensais que j'allais partir à l'aventure. Eh ben, dans ce cas, on va y aller comme ça. Ah, il faut y aller. Il faut y aller vite. Il faut y aller très vite. Une monture, n'importe laquelle. Il est bugué, ok. Il est bugué aussi, ok. Les dromanaires sont bugués. Ils ne sont pas vraiment là. Viens là. Créature du mal. Ouais, c'est beau. Tu me fais des mouvements. Des mouvements amples et soi-disant stylés. Mais tu t'arrêtes quand, justement ? J'ai pas fait exprès de le tuer. Calmez-vous. Parce que ce sont eux les victimes innocentes qui sont censées mourir. Voilà, tu t'attaques à la bonne cible. Elle est une invéritable. Voilà, merci. L'ombre, l'ombre m'a rendu un petit service quand même. Non, pas lui, pas lui, pas lui. Oh, on repousse. Excellent. Voilà, on sort l'arc parce que c'est quand même assez pratique. Elle prend des dégâts. Elle prend des dégâts de feu. C'est assez intéressant de le signaler. Mais tu t'arrêtes quand d'attaquer ? Qui m'a tiré une flèche dans le dos ? Parce que tu le fais depuis tout à l'heure. Ne crois pas que je ne l'ai pas remarqué. Je t'ai juste ignoré. Bon sang, pourquoi ce sont des soldats et pas juste des civils qui ne peuvent pas se défendre ? Parce que les soldats, de toute façon, ils meurent quand même. Bon, je vais me venger. Je vais me venger sans pitié. Parce que je pense que c'est l'un de ces gars-là qui est venu pour me mettre des bâtons dans les roues ou plus précisément une flèche dans le dos. Non, non, je vais vous tuer tous. Tombouin inconnu. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Voilà. On voit là quelques-uns qui vont mourir. Toi, tu meurs. Toi, tu vas me suivre. Ok. Bon, maintenant, on peut se concentrer un peu. Parade. Hop. Hop. Terminé. Au suivant. Parade. Hop. Hop. Terminé. Au suivant. Quoi que ce n'est pas toi qui tires les flèches. C'est toi, là. Hop. Sérieux, attendez. Où est-il ? Ah, mais c'est toi, en fait. Ah, mais je pensais que ce n'était pas toi, mais en fait, c'est toi, d'accord. Ah, bah, dis-donc. Bon. Ça, au moins, c'est fait. Pfff. Donc, rejoignons le tombeau de Nefertiti. Oubliant toutes ces mésaventures et faisons quelque chose de productif, quelque chose qu'on réussira à finir. Alors, le tombeau se trouve par là. Je ne peux pas résister, voilà. Ah, 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 ah. Non, 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 tu ne m'échapperas pas. J'ai une vengeance à opérer sur des soldats qui n'ont peut-être rien à voir avec ce que j'ai subi. Mais tu es dans le même camp que les autres. pour moi, ça justifie ce massacre. Bon. On peut enfin commencer la quête ou plutôt la poursuivre dans cet épisode. Le tombeau de Nefertiti. Est-ce qu'il reste encore quelque chose à l'intérieur ? Ah, c'est une bonne question, en fait. Oh. Donc, il y a un logo différent pour ces tombeaux-là. C'est un gros, gros tombeau, je pense. Ok. Exploration de tombeaux. Yay. Nefertiti. Bonjour. Soldats, il faut que cessent vos superstitions à propos de malédictions et de pharaons qui marchent. Vous n'êtes plus des enfants qui têtent leur mère. Tout homme placé sous mes ordres qui répandra de telles fadaises recevra 30 coups de fouet et verra sa ration de vin diminuée de moitié. Vos ordres sont de sortir les trésors du tombeau de Nefertiti et vous y obéirez. Tout doit être récupéré pour le bien de l'Egypte au lieu de prendre la poussière et de sombrer dans l'oubli. Nefertiti elle-même serait d'accord. Le stratège de Yebou. Voilà. En gros, arrêtez vos conneries ! Mettez-vous au boulot. Hum. Voilà, c'est comme ça qu'on casse un mur. Et il faut reprendre la torche. La torche. La torche. Oh ! Nefertiti, dame des deux royaumes, grande épouse royale et maîtresse sublime de haute et basse Égypte. Donc elle a régné, d'accord. Sur l'Égypte. Ok. J'étais vraiment pas sûr parce qu'encore une fois les histoires de l'Égypte antique c'est pas trop mon truc. Quand je dis c'est pas mon truc c'est que j'aime bien ça mais je suis pas du tout spécialisé là-dedans. J'ai pas d'immenses connaissances là-dessus. Hop. Ouh là, ça descend. Alors est-ce que c'est la suite du tombeau ou est-ce que c'est... C'est pas la suite, ok. Parce que le... L'objectif est en haut. On va donc explorer ce qu'il y a en bas. Logique de jeu vidéo, hein. On prend le chemin le plus long et surtout on prend le chemin qui ne conduit pas vers la fin en premier. Parce qu'il peut conduire justement vers des trésors. Oh, magnifique ! Incroyable le mouvement dans la part de Bayek de Siwa. Alors surtout, on a des trésors innombrables et inestimables qui nous attendent dans ces salles. Hop. Oh ! Tombeau de Toutankhamon. Ça alors. D'accord, bah en même temps c'est pas étonnant, hein. Les deux tombeaux qui sont adjacents. Ce n'est point surprenant du tout. Peuseur des âmes, seigneur des terres sacrées, dieu sans temple, Anubis, nous t'honorons. Ok. Alors par contre, on va finir par se perdre là-dedans parce que nous avons pas mal de... pas mal de... de chemins différents. Est-ce que ce serait une sortie ? Absolument. Ok. C'est bon à savoir. Bon du coup, on est carrément dans un autre temple. Loué soit le roi Toutankhamon qui rétablit la croyance dans les vrais dieux dans toute l'Egypte. Malgré son jeune âge, Toutankhamon, seigneur des deux royaumes, a pris les dieux de nos ancêtres et nous a ramené leur bénédiction. Puissent tous se souvenir longtemps de Toutankhamon. Ah oui, il n'y avait pas eu une histoire avec des histoires de dieux qui avaient été supprimées et Toutankhamon a restauré les croyances en certains dieux. Ouais, je crois que j'ai entendu parler de ça. En fait, j'avais fait une pièce de théâtre... Enfin, j'avais... On avait fait une pièce de théâtre au collège. En tout cas, on en avait... Je crois que c'était un vrai texte qu'on avait un petit peu transformé en pièce de théâtre sur justement les... l'histoire avec Toutankhamon et les dieux, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Effectivement, il y avait une histoire avec Toutankhamon qui... Oh là là ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attendez. Alors, je ne suis pas du tout là où je dois être. Mais cet endroit est cool. Est-ce que je ne serais pas en train de brûler des étapes ? Attendez, on va d'abord remettre la relique à sa place. Après, on fera joujou avec ce truc-là. Là, on a trouvé un truc. On a trouvé un truc qui me plaît, là. Retourner dans l'au-delà. Oh, d'accord ! Chaque portail mène dans un au-delà spécifique. Pour ouvrir la carte des zones... Blablabla, 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 blablabla. On a des portails vers l'au-delà dans des tombeaux égyptiens. C'est absolument parfait. Alors, Nefertiti, on va la calmer avec sa relique. Parce que d'après ce que j'ai compris, elle n'est pas trop contente. Donc on était là, d'accord. Et on va du coup chercher le bon chemin. Donc on est arrivé par là. Oui, c'est ça, on est arrivé par là. Hop. Voilà, voilà. Ah, il y a un autre passage. Et la momie n'est plus là. Ah ! Ah ! Ça va poser problème. Ah ! Chasse cette malédiction, ô Anubis. Rappelle ceux qui veulent traverser la rivière infranchissable et revenir de la droite. Rappelle-les. Rappelle-les. Rappelle-les, ô Anubis. La famille royale salue le vrai dieu Aton. Ou Aton. C'est plus joli, Aton, quand même. Bon, bah, je pense qu'on a tout vu, hein. Allez, salut. Oui, bon. Bayek va remarquer cette chose. Euh, je peux l'examiner d'abord, ou je peux juste traverser. On va traverser. Ok. Bon. Alors, attendez. Alors ça, ça mérite une photo. Yay. Je sais même pas où est-ce qu'elles sont conservées, les photos, d'ailleurs. Je peux peut-être les voir. On doit le sauvegarder quelque part. Je pourrais peut-être la retrouver, justement. Mais, oui, Bayek. Oui, 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 Bayek. Euh, à vrai dire, attendez. Attendez, attendez. Il n'y a pas moyen de, genre, de prendre une photo avec... Euh, non, c'est pas ça. Hop. Euh, photo, photo. Il n'y a pas moyen de prendre une photo quelque part. Je ne sais plus. Capture d'écran, voilà. Voilà, c'est mystérieux. On voit ça de loin. C'est parfait. Oh mince. Il nous juge. Ton cas est vivant. Ce lieu est pour les morts. Tu n'aurais pas dû venir. Ah ouais ? Eh ben, admire. Ouh. Pas mal pour un mortel, n'est-ce pas. Oh, double parade. Oh, j'ai fait une double parade. C'était badass. Mais je suis chaud pour les parades en ce moment, dites-moi. Oh là là. Oh, je suis tellement chaud. Oh là 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 là. Yeah. Eh ben. Pour des créatures mystiques. Vous n'êtes quand même pas très impressionnantes. Pardon, je ne vais pas frimer trop parce que. Quand on est dans l'au-delà, on n'est pas tellement dans son élément. Quand on est vivant. Donc je vais peut-être me taire. J'ai failli prendre leur canavre et balancer par-dessus là. Pour les balancer dans le vide. Mais je pense qu'en les tuant, c'est déjà assez remarqué au point où on en est. Je vais en prendre un au pif. Et wouhou. Ah, d'accord. Bon, tant pis. Oui, au point où on en est, on n'est plus à ça près. Ah, je ne peux pas faire d'impulsion d'animus. Je ne peux qu'avancer. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un navire ? Donc c'est une épave, il semble. Alors, on va se méfier quand même, parce que je suis certes... Plutôt... Oh. Attendez. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est ça, Yalou ? Ok. La vache ! Et là, je peux... Ah, là, je peux... Je peux utiliser l'impulsion, mais... Wouah ! Est-ce qu'on peut invoquer notre cheval ? Ah non, Yalou, c'est une zone, d'accord. Est-ce que c'est ma monture ? Un cheval envoyé par le chacal ? Oh là là ! Oh, que tu es beau, toi ! Ou belle, je ne sais pas si c'était une jument ou un cheval. Mais c'est cool ! Alors attention, ce lieu est certes très beau. Mais méfions-nous, donc c'est vraiment une zone à part entière. Don de Noot. Alors, c'est nous qui ne nous a pas suivis. Oui, c'est normal. C'est normal. Alors, ils ont l'air un petit peu chauds. Oh, je te vois ! Bah, tant mieux. Tant mieux pour toi. Olé ! A mon tour. Bon, ok, à ton tour. Ah, à mon tour ! Heureusement que j'avais mon bouclier. Je suis peut-être en train de tuer... Je suis en train de tuer les... Les gardiens de la droite. Est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne suis pas là pour me battre, je suis là pour... Ah oui, mais ils ne le savent pas. Oh, j'aurais dû faire une parade, là. Esquive ! Ah oui, pas toujours de... Je n'ai pas toujours envie de faire des parades. Parfois, la chose la plus prusente à faire est la meilleure. Voilà. C'est vraiment très intriguant, cette histoire. Éclat d'étoiles. Ouh ! On a des armes en éclat d'étoiles, justement. Les fameuses... Bah, les fameuses lames. Qu'on a trouvées dans le DLC précédent. C'est intéressant tout ça, dites-moi. Il y a autre chose là-bas. D'autres éclats, j'imagine. Ou juste, ouais, des pièces à récupérer. Ça va, je me pointe dans l'au-delà, je paye les richesses. Tranquille ! Ouh, mais il y en a plus ici. Ah, il y a plus de gens aussi. Hop ! 20 éclats d'étoiles, comme c'est beau. Non, je ne suis à personne ! Sauf peut-être à un mounette. Voilà. Bonjour. Hop, attention. Attention à ne pas prendre feu. Trop tard pour ça. Oh là là, mais je suis tellement chaud sur les parades. Oh là 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 là. Incroyable. Alors par contre, vos arcs, ils ne sont pas terribles, franchement. Alors, tu m'excuseras, Noot, mais j'ai un peu pillé tes richesses et j'ai tué tes esprits. Eh ! Ouais, je n'irai pas dans la droite. Enfin, je n'irai pas quand je serai mort, je veux dire. Ah, c'est décidément. Décidément, c'est très intriguant, comme mieux. C'est très paisible. Et pourtant, on se bat sans cesse contre des esprits. On a des navires. Oh là là, ils n'ont même pas besoin d'eau pour en naviguer. C'est très très beau, franchement, c'est assez merveilleux. Ah, ce n'est pas une cachette, je pensais que c'était une cachette. Bon, vous savez quoi, hein ? Je me suis rarement caché jusque là. Oh ! Belle esquive. Je t'accorde cela. Hop. Alors, il a l'air un peu chaud, le mec avec son bouclier, là. On va tuer son pote. Eh bien, décidément, il est solide. Oh, j'ai enlevé le bouclier, mince. Mauvais réflexe, très mauvais réflexe. J'ai voulu... Oh ! J'ai voulu faire une esquive, mais je suis trompé de bouton. Ouais, euh... J'ai confondu esquive avec enlever le bouclier. Mais oui. Oh, belle mise à mort. Voilà qui est très agréable à voir. En jeu vidéo, hein, bien sûr. En vrai, ce n'est pas beau. Ok. Alors, j'ai vu qu'il y avait un point d'observation pas long. On va aller le... Le synchroniser. Oh, viens la sublime créature. Il y a tellement de choses à découvrir. Il y a même des quêtes dans l'au-delà. On va découvrir quelques lieux supplémentaires. Juste histoire de... De voir quelques petites choses sur la carte. Pour pouvoir y revenir un peu plus tard. Alors, généralement, j'évite de me balader un petit peu trop et de papillonner. Mais là, je vais peut-être faire une petite exception pour ce lieu-là. Parce qu'il m'intéresse beaucoup. Je le trouve très très beau. On a pas mal de personnes, là, qui sont... Qui sont là, qui travaillent dans les champs. Tranquille. Attends, tu meurs pour aller retravailler dans les champs ? Ouais, pas cool. Bon, tour des plumes éternelles. Il y a une arnaque quelque part, non ? Enfin, quand t'es mort, t'as plus besoin de travailler, normalement. Alors... Alors, je ne comprends pas ce que me disent ces créatures. Elle a un nom, cette créature. Pourtant, je pense que je l'ai su à une époque, mais... Il m'est totalement impossible de retrouver ce que c'est. Qu'est-ce que... Ok. Je ne saurais pas traduire ça. Mesdames et Messieurs, voici la droite. Et voici un magnifique temple. Certainement l'honneur de Nefertti. Et on va peut-être enfin aller déposer la relique là-bas, donc c'est le temple dédié à Nefertiti. En tout cas on va le rejoindre dans le prochain épisode et on va aller remettre la relique à sa place afin d'apaiser la reine Nefertiti. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là-bas ? De loin on dirait des scorpions géants. Ah c'est noué là, parfait. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles ? Ah, ce sont des scorpions géants. Oh mon dieu. Ok. Comme entrée, comme petite mise en bouche pour le prochain épisode, on va aller taper des scorpions géants. Oh oh, allez salut tout le monde, à la prochaine. Oh mince ! C'était pas prévu ça. C'était facile. On veut aller voir le voût desespèreueux. Allez voir le peut-être des merges ! C'était la nourrice.